Un concours d'équitation à la Presqu'Île. Une première qui a ravi les participants aussi bien que le public. L'organisateur souhaitait changer d'air, mais ce déplacement à Taravao l'incite à revenir. Là on est sur une édition test, c'est pour ça que j'ai pris que certains chevaux, certains cavaliers les plus expérimentés pour être sûr que ça se passe bien. Mon objectif c'est de réaliser une étape du championnat de Polynésie, une à deux fois par an à l'extérieur de Piret, pour continuer à garder cette dynamique de changement que j'essaye d'instaurer. Un changement qui rajoute des difficultés. D'abord, le terrain est pentu. Ensuite, à cause de la pluie d'hier, les chevaux ont chaussé leurs crampons. Mais rien de tout cela ne décourage les cavaliers. Ça change de d'habitude, la carrière elle est en herbe, alors qu'à Piret elle est en sable. Ça dépend, là aujourd'hui j'ai fait un bon truc pour l'instant, donc j'aime les deux. Aujourd'hui ça glisse quand même encore un peu, mais on a bien fait d'annuler hier, et ça va bien se passer je pense, mais ça reste très glissant quand même, donc il faut faire attention. Le terrain inconnu des chevaux et le sol détrempé ont causé plusieurs chutes, mais rien de grave à déplorer. D'ailleurs, les parents étaient là pour veiller au grain. Ils sont nombreux à accompagner leur enfant durant trois jours. On les accompagne parce que dans les tentes, là-bas, c'est le chantier. Donc il faut quand même qu'on soit là pour mettre le haut là à partir de minuit, en disant maintenant il faut dormir parce qu'il y a compétition de main et tout, parce que sinon c'est la fête dans les tentes. Ça rapproche, mais c'est super compliqué. Il y a de la boue partout, on doit s'organiser. Il faut dormir dans des tentes. Donc non, on doit se doucher à la va-vite. Disons que c'est la première, alors pour l'instant on ne se plaint pas, on s'amuse. Le concours s'achève demain. Pour les cavaliers et leur monture, il ne reste plus qu'une journée pour profiter de ce site magnifique. Merci.